Et au cinquième jour, en effet, de la guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Nous parlons ce matin des aspects stratégiques et militaires, avec évidemment l'humilité qui s'impose face au caractère très évolutif de la situation. Ce matin, des explosions ont été entendues à Kiev, à Kharkiv, mais jusque-là l'Ukraine tient. Près de 400 000 personnes ont déjà fui les combats. Hier, Vladimir Poutine a ordonné à son commandement militaire de placer la force de dissuasion nucléaire russe en état d'alerte au combat, tandis que l'Union Européenne a annoncé de nouvelles sanctions, importantes sanctions, ainsi que le déblocage de 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces ukrainiennes. Bonjour Elie Tenenbaum. Bonjour Claudette Ambroula. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Et bonjour Olivier Kempf. Bonjour. Avec nous à distance, merci. Vous avez eu une carrière militaire qui vous a conduit notamment au Koweït, en ex-Yougoslavie, en Côte d'Ivoire, en Bosnie, au Tchad. Vous avez travaillé sur les relations internationales, l'OTAN, sur les transformations cyber. Vous êtes aujourd'hui directeur du cabinet stratégique LAVIGI et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors évidemment, énormément de sujets, mais j'aimerais que l'on parte du terrain au cinquième jour. Olivier Kempf, que dire de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine ? Qu'en savons-nous au moment où nous parlons ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas enlisement, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite ou à gauche, que les campagnes militaires sont longues. Souvenez-vous, la campagne de France en 1940, ça a duré six semaines. Les Américains avaient 45 jours de campagne aérienne avant de se lancer dans la guerre du Golfe. La guerre d'Irak, ça avait duré un peu plus de trois semaines et demie. Donc, il n'y a que dans des jeux vidéo qu'on conquiert un pays en trois jours. Ça, c'est la première chose. Les Russes progressent suivant plusieurs axes, avec probablement des déceptions. C'est-à-dire que ça va certainement moins vite, en revanche, que ce qu'ils espéraient. Ils espéraient circonvenir très rapidement Kiev et ils ont eu des difficultés. Malgré tout, ce que l'on observe ce matin, au vu des informations fractionnaires que l'on a, c'est qu'ils sont aux abords de Kiev. Votre journaliste mentionnait la possibilité que Kiev soit déjà encerclée, mais on n'en est pas loin parce que trois axes ont été adoptés par le russe. Un sur la rive droite du Dnieper, un sur la rive gauche du Dnieper, donc les deux là venant de Bélarussie. Ceux-là ont maintenant fait leur jonction, sont dans les faubourgs de Kiev, à ce qu'on comprend. Et ensuite, un troisième axe est parti de Russie, de soumis, et progresse rapidement et va arriver à l'est de Kiev, probablement dans la journée. Donc, on peut s'attendre à un entourage, je ne vais pas encore parler de siège, mais un entourage de Kiev dans les jours qui viennent. Ça, c'est le premier axe. Deux petits axes secondaires, un autour de Kharkiv. On ne sait pas si Kharkiv est entouré ou pas encore. Dans le nord-est, là, on est. Dans le nord-est, et un au nord du Donbass qui avance peu. En revanche, un troisième axe, lui, répond visiblement aux objectifs stratégiques russes, c'est-à-dire qu'ils ont progressé à partir de la Crimée au sud, avec deux directions, une tête de pont à Kertzon qui a été faite sur le Dnieper. Et puis, c'est ça le plus important, parce que c'est là où on va avoir un premier point de bascule qui va arriver dans les heures ou les jours qui viennent. Ils ont progressé le long de la mer d'Azov, en direction de la poche de Donetsk. Donc, on va avoir la prise de Mariupol dans les jours à venir. Donc, la jonction avec la poche de Donetsk. Et donc, le grand front ukrainien qui a été établi depuis des mois et des années face aux républiques séparatistes, est-ce que ce front ukrainien, les forces ukrainiennes, devraient casser, devraient se retirer d'ici la semaine à mon avis. Donc, pour synthétiser, Kiev devrait être entouré, pas forcément pris, mais entouré d'ici la fin de la semaine. Et le front ukrainien et le front à l'est, le long du Donbass des Ukrainiens, devraient rompre, là aussi, d'ici la fin de la semaine. Le Dnieper, je précise juste pour ceux qui ne savent pas, c'est le fleuve qui traverse l'Ukraine au niveau de Kiev et qui continue ensuite au sud. Eli Tenenbaum, alors, donc là, Olivier Kempf est assez précis. Bon, malgré tout, il l'a dit, ça ne se passe pas forcément aussi vite que prévu, que prévu par les Russes, en tout cas, ce qui rend forcément les hypothèses sur la suite des événements aussi compliquées. Quel est votre point de vue à ce niveau-là ? Le fait est, effectivement, que même si ce n'était pas forcément censé durer deux heures, ça dure quand même. Bien sûr. Alors, tout d'abord, effectivement, la guerre, il y a ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, ce que Klosvis appelait le brouillard de la guerre. Et donc, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et puis ensuite, la guerre, c'est une dialectique de volonté entre deux belligérants. Et donc, effectivement, il y a les plans de guerre que les Russes avaient pu fourbire avant le début des hostilités. Et ensuite, il y a la réalité qui se confronte notamment à la résistance ukrainienne. Ce qu'on voit et ce qu'on peut conclure des moyens qui ont été déployés par la Russie dans les deux premiers jours du conflit, c'est qu'ils ont tenté quelque chose qui n'était pas dans la tradition militaire russe, mais qui rentrait dans les doctrines récentes de la Russie, qui était quelque chose un petit peu à l'américaine, avec beaucoup de frappes à distance par des moyens de missiles, de croisières, missiles balistiques, qui visaient finalement à créer une forme de sidération et de choc dans la profondeur chez l'adversaire, notamment dans ces systèmes de commandement, qui visaient à créer une paralysie et potentiellement, effectivement, à permettre dans les 48 ou 72 premières heures la prise de la capitale, facilité, comme l'a dit votre collègue Camille Magnard, par l'utilisation du territoire biélorusse, qui était donc à quelques dizaines, moins de 100 kilomètres de Kiev. Ça, il semble que ça n'a pas marché. De fait, les Ukrainiens sont toujours là, résistent, et Kiev n'est pas encore tombé. Et donc, il y a eu sans doute une surestimation par les Russes de l'effet de leur action et une sous-estimation de la résistance ukrainienne. Ça ne veut pas dire, et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Olivier Kempf, qu'on est dans un enlisement. On reste aujourd'hui au matin du quatrième jour d'opération. Cinquième, du coup. Cinquième, pardon, cinquième jour d'opération. On reste quand même sur un temps relativement limité. C'est vrai qu'on voit des forces russes qui ont l'air d'avancer de manière un petit peu moins organisée, avec moins soutien d'appui d'artillerie qu'on avait l'habitude de les voir opérer dans les exercices et dans la doctrine. Les choses sont sans doute en train de se rééquilibrer. Il y a une question logistique, notamment sur l'axe du nord-est, effectivement, où il y a une progression assez rapide. Il faut suivre. Il faut que les convois logistiques, en munitions, en ravitaillement, en essence, suivent. Et ça risque de ralentir un petit peu le tempo des opérations. Maintenant, voilà, ce qu'on voit quand même, c'est que tous les jours, les Russes progressent sur un des fronts. Rapidement, peut-être, mais quand même, les cartes que l'on voit, où l'on voit l'avancée, justement, ce qui se passe sur les différents fronts, comment ces cartes sont-elles réalisées ? Et quel est le niveau de précision de ces informations-là ? Alors, là aussi, les choses bougent. On est sur des fronts extrêmement dynamiques. Ce n'est pas le front du Donbass qui est resté pratiquement le même avec des tranchées pendant des années. On est sur quelque chose qui bouge beaucoup plus. Ces cartes, souvent, sont constituées à partir de données qui sont collationnées par du renseignement en source ouverte. On est dans un nouveau monde. On avait commencé à le voir sur d'autres conflits, comme la Syrie, par exemple, où, finalement, les citoyens lambda ont tous des téléphones portables, ce que l'on voit dans le champ de l'information classique. Et on le voit aussi dans le champ du journalisme de guerre, si je puis dire. Et donc, il y a des informations qui remontent. Et des spécialistes du renseignement en source ouverte qui collationnent ça. Il y a un certain nombre de sites qui essayent d'authentifier les vidéos et qui identifient, voilà, là, on sait que c'est telle ville. Donc, en vérifiant, on sait que c'est tel type d'unité parce qu'on peut reconnaître des étendards, on peut reconnaître un certain nombre de matériel militaire. Et donc, en collationnant tout ça, on a une image, mais une image qui reste évidemment imparfaite. Encore une fois, on reste dans le brouillard de la guerre. Olivier Kemff, on dit beaucoup, effectivement, que la Russie a une supériorité militaire indéniable à ce stade. Mais que dit-on quand on dit cela ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait, par exemple, le nombre d'hommes qui sont aujourd'hui engagés, le nombre de Russes qui sont en Ukraine ? Alors, là encore, avec toutes les impécisions et la prudence du renseignement en source ouverte, nous, on travaille tous en source ouverte, Il semble que, ce matin, environ deux tiers du dispositif russe étaient engagés, soit une centaine de milliers d'hommes. Ce qui veut dire qu'il y en a encore derrière. Pour préciser ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que vient de dire Eli, la doctrine russe traditionnelle est une doctrine en vague, en vague de choc. Donc, on a eu un premier échelon qui est allé émousser les premières résistances ukrainiennes. On sent que là, le deuxième échelon a probablement été engagé. Il y a un troisième échelon qui est derrière et qui sera engagé pour terminer la rupture. On parle de frustration au sein des troupes russes. Certains experts, par exemple, Jean-Baptiste-Jean-Gene Villemeyer, hier, dans un texte publié dans la revue en ligne Le Grand Continent, dit qu'il peut y avoir de la frustration au sein des troupes russes liée au fait que ça ne va pas aussi vite que prévu jusque-là. Qu'est-ce que cela peut créer la frustration, Olivier Kempf ? Le moral est toujours un facteur important dans la guerre. Si vous voulez, la guerre, c'est des matériels, des armements, des hommes et une organisation. Et puis, ensuite, une volonté, une volonté de se combattre. Probablement qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont plus envie de résister que le conscrit russe d'attaquer. À ceci près, et là, je reviens encore sur mes échelons, il semble, on n'en est pas tout à fait sûr, mais il semble que le premier échelon n'ait pas été l'échelon le plus aguerri, le plus motivé. Donc, c'est pour ça que, là encore, tirer des conclusions définitives à trois ou quatre jours du conflit, c'est précoce. C'est précoce, c'est compliqué. Si on parle de l'aspect de l'importance du moral, comme vous dites, et Elie Tannenbaum, je vous voyais acquiescé, à ce titre, il faut mentionner tout de même la figure du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est très présent, qui est sur le terrain, qui se filme, qui diffuse des vidéos de lui, qui est un président combattant. Ça, ça compte vraiment aussi dans la mobilisation de la résistance ukrainienne, Elie Tannenbaum ? Oui, absolument. C'est vrai qu'on a quand même deux images très opposées, entre celles d'un Vladimir Poutine enfermé dans son bunker et celles d'un président ukrainien, qu'on avait là encore très largement sous-estimé. C'est un comédien, il est novice en politique et finalement, qui se révèle dans cette crise d'une forme quasiment héroïque. Ça peut aussi avoir un contre-coup et c'est un risque. C'est-à-dire que si l'évolution de la situation militaire venait à une prise de Kiev ou à une disparition ou même simplement une neutralisation temporaire du chef de l'État, on est quand même sur des armées qui sont encore très centralisées, avec un héritage soviétique, même s'il y a des réformes qui sont en cours depuis 2014, ou quand l'échelon central est paralysé, on voit la manière dont ça peut impacter toute la chaîne de commandement. Ça peut aussi avoir une conséquence inverse. C'est-à-dire que si on a un chef qui galvanise des troupes, inversement, la fragilité de ce chef est aussi une fragilité de l'ensemble. Olivier Kemff, on entend dire, on lit, qu'il pourrait y avoir des soldats russes infiltrés au sein des troupes ukrainiennes. Que peut-on en penser ? Par définition, est-il possible de savoir si c'est le cas ? Alors, on va voir. Souvenez-vous de ce qui s'était passé il y a huit ans en Crimée où on avait tous été surpris par ce qu'on appelait, d'une part, les petits hommes gris, vous savez, ces espèces de combattants sans étiquette, et puis d'autre part, ce qu'on avait appelé les hommes polis, si vous voulez, les locaux avaient été très surpris de voir des forces de l'ordre tirer poliment. Bonjour madame, voulez-vous vous dépasser ? Et donc, ce qu'on voit dès à présent dans Kiev, notamment, ce sont des commandos. Ça, on sait qu'on a un certain nombre de commandos, de forces spéciales, infiltrées. Alors, elles viennent des forces armées, peut-être aussi d'autres services plus spéciaux encore, services secrets. Donc, oui, c'est en train d'agir. Est-ce qu'en plus, vous avez des phénomènes d'infiltration, comme vous le dites, où je prends l'uniforme de l'autre ? C'est possible pour une bonne et simple raison, c'est que le russe et l'ukrainien sont des langues finalement assez proches quand même, et donc, il est très probable qu'ils aient des soldats qui puissent parler ukrainien, malgré tout, j'en doute. On peut le faire à la radio, mais physiquement dans une unité, on sait très bien qui est Paul et qui est Jacques, et donc, voir arriver Vladimir, ça se voit tout de suite. Alors, tout le monde s'accorde à dire en l'État qu'il y a une supériorité militaire côté russe, c'est Litenenbaum. Litenenbaum, bon, il y a eu hier ces déclarations sur le nucléaire, avec donc le président russe qui a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe. Comment entendre cette déclaration ? Bon, ça s'inscrit d'abord dans une série d'autres déclarations de la part de la Russie, et du président Poutine en particulier, qui a cherché à toutes les étapes de la crise, et ce, depuis le mois de novembre, sinon depuis le début de l'année 2021, a rappelé que la Russie est une puissance nucléaire, et que, de son point de vue, l'ensemble des options sont toujours présentes sur la table, avec une utilisation du nucléaire qui, évidemment, suscite l'effroi de la communauté internationale, comme outil pour bloquer, ou pour en tout cas dissuader, davantage d'interventionnisme de la communauté internationale, et notamment de l'Alliance Atlantique. Dans le conflit, au soir même, ou au matin même de l'ouverture des hostilités, il a dit, ne cherchez pas à vous interposer, sinon il y aura des conséquences jamais vues encore. Et là, c'était, encore une fois, une référence, évidemment, nucléaire. Là, ce qu'il voit, c'est évidemment que le train de sanctions est considérable du côté des Occidentaux, mais aussi qu'il y a des appels à des soutiens aux Ukrainiens, y compris en termes de livraison d'armes, on va parler ce matin, et ça, finalement, c'est un risque qui cherche à réduire en disant, si vous interposez, encore une fois, je suis prêt à aller dans la confrontation avec l'Occident, et ce, y compris dans le champ nucléaire. Donc, il ne faut pas surinterpréter, on reste dans un champ de la dissuasion, de la menace, et pas forcément dans une logique d'emploi qui, pour l'instant, n'aurait pas de sens. Et Vladimir Poutine reste très conscient des rapports de force avec l'Occident, y compris dans le champ nucléaire. Et il a eu la réponse, d'ailleurs, assez vite, notamment par la voix de Jean-Yves Le Drian, qui a rappelé que l'OTAN aussi est une puissance nucléaire. Alors, l'intervention de Jean-Yves Le Drian avait eu lieu avant la mise en alerte, donc pour l'instant, il n'y a pas eu une réponse directement des Occidentaux, mais ça ne saurait tarder. Cela dit, je ne pense pas qu'il y aura une réponse équivalente dans le champ de l'escalade, du type mise en alerte des forces nucléaires, du côté des puissances nucléaires de l'Alliance, pour l'instant, parce qu'on n'en a pas besoin et on estime ne pas vouloir entrer à ce stade-là et dans ce cadre-là, dans ce type de réponse. Et Lieutenant Baum, vous restez avec nous, tout comme Olivier Kempf. Nous vous retrouvons dans 20 minutes pour poursuivre cette discussion. Ce sera après le biais politique et d'abord le journal. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Il est 8h20 et nous retrouvons nos invités. Litten Enbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales et Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, après avoir effectué une carrière militaire. Depuis 7h40, avec vous, nous parlons des questions militaires et stratégiques autour de cette guerre en Ukraine. Nous avons évoqué l'évolution de la situation sur le terrain. Juste avant le journal de 8h, nous parlions de la menace nucléaire agitée par Vladimir Poutine qui annonçait hier mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe. Vous nous avez dit comment vous entendiez ces déclarations. Litten Enbaum, Olivier Kempf, j'aimerais aussi vous entendre sur ce point. Merci. Nous sommes passés avec cette guerre qui est finalement une guerre classique. On a passé un premier seuil qui était celui des guerres que l'on connaissait depuis 25 ans, ce qu'on appelait des guerres insurrectionnelles, astimétriques techniquement. Là, on est rentré dans une guerre, je dirais, classique. Et là, immédiatement, on est dans ce que Clausewitz décrit comme une escalade, la possibilité de l'escalade. Et le seul problème de l'escalade, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. Or, toute guerre de haute intensité, elle a un plafond, un deuxième seuil, qui est le seuil nucléaire. Et là, on entre réellement dans une autre dimension. À mon avis, ce qu'a dit Poutine d'emblée et finalement ce que les Occidentaux ont bien vu, ont répondu, vous avez cité le message de Jean-Yves Le Drian, c'est nous avons un plafond qui s'appelle le seuil nucléaire. Attention à ne pas aller trop loin, vous à ne pas aller trop loin, mais moi aussi à ne pas aller trop loin. Donc, je pense que les choses sont assez claires. Ça fait partie d'une grammaire de stratégie nucléaire traditionnelle, parce que la dissuasion nucléaire, ça a une dimension de rhétorique, de messagerie, de communication stratégique directe entre les deux parties. On doit parler à l'autre, lui dire où est-ce qu'on en est, jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Donc, c'est à mon avis dans ce sens-là qu'il faut interpréter les déclarations de Vladimir Poutine, même si dès le début, il a mis les enjeux très forts, la Russie est la première ou la deuxième puissance nucléaire mondiale. Et quelque part, alors là, il y a un autre ressort psychologique, il y a aussi un peu le dépit de ne pas avoir, alors, psychologie, pardonnez-moi, de ne pas avoir probablement été suffisamment considéré au cours des 20 dernières années, notamment par les Occidentaux. Je pense qu'il y a aussi cette réminiscence-là. Alors, il y a ces déclarations, il y a ces menaces, et en même temps, Elie Tenenbaum, il y a ces hypothétiques pour parler, dont il est de nouveau question ce matin. Honnêtement, quelle place, quelle importance, en fait, faut-il accorder à cela ? Qu'y a-t-il, dans ce contexte dans lequel nous sommes, qu'y a-t-il à discuter en réalité ? Je pense qu'encore une fois, on est face à Vladimir Poutine qui utilise toutes les cartes qui sont en main. Il l'a montré pendant la montée des tensions, pendant la crise, l'usage qu'il faisait des négociations diplomatiques. Alors, tant que les historiens n'auront pas ouvert les archives, il sera toujours difficile de dire à quel point tout ça n'était que de la poudre aux yeux et une manière de gagner du temps pour positionner les forces. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une utilisation de la diplomatie comme une forme de hochet politique et stratégique pour détourner l'attention, finalement, de l'adversaire, d'un certain nombre de compétiteurs, faire baisser, finalement, un petit peu, ou mettre une sorte de moratoire sur les mesures de rétorsion qui pourraient être prises, et entre-temps, gagner du temps sur le plan militaire. Donc là, ils sont dans une phase de pause opérationnelle, ils ont besoin d'acheminer un certain nombre de renforts. Donc, ils ouvrent une hypothétique négociation, en sachant que, pour moi, il est tellement engagé militairement qu'il semble difficile d'envisager qu'il soit prêt, finalement, à négocier. Sur quoi ? Retirer les troupes sans aucun gain politique, avec le coût que ça lui aura apporté, semble peu probable à ce stade. Et inversement, du côté des Ukrainiens, on voit difficilement ce qu'il pourrait concéder qui ne soit pas une victoire pour les Russes. Olivier Kempf, nous allons devoir vous libérer dans cinq minutes environ. Donc, je voudrais qu'on profite encore un peu de votre présence pour évoquer tout de même la réaction de l'Union européenne. Alors, il y a les sanctions et il y a donc cette annonce d'hier soir des bloqués 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces ukrainiennes. Certains pays disposés à fournir des avions de combat pour aider les Ukrainiens à résister. Alors, il y a une dimension politique très forte, évidemment, pour lieu dans ces décisions. Mais d'un point de vue militaire, dans quelle mesure ce soutien est-il important ? Et ces livraisons d'armes peuvent-elles modifier le rapport de force sur le terrain ? Tout dépend de combien de temps va durer la guerre, madame. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la guerre, c'est des armes, ce sont des hommes et une organisation, c'est une volonté. Mais des hommes qui ne savent pas utiliser des armes, etc., ce n'est pas forcément très efficace. Alors, ça sera peut-être dans la durée, si on arrive à de la guerrilla et de la résistance. Mais à court terme, il y aura la question de les acheminer, il y aura la question de les distribuer, il y aura la question logistique. Voilà, je veux dire, il y a aussi une question logistique du côté ukrainien. Il ne faut pas s'y tromper, première chose. Deuxième chose, tout dépend de la progression des russes et surtout de la rupture du dispositif ukrainien. Si, d'ici la fin de la semaine, le dispositif ukrainien rompt dans le Donbass d'une part et aux alentours de Kiev d'autre part, ça risque d'être trop tard. Voilà ce qu'on peut dire. En revanche, d'un point de vue politique, et excusez-moi d'en parler aussi, ce qui est intéressant, c'est que cela montre que finalement l'Europe, enfin l'Union européenne, soyons précis, est une puissance lente, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la réactivité médiatique émotionnelle qu'attendent nos médias, mais quand elle se met en marche, et quand il y a des défis à la hauteur, on s'aperçoit qu'elle met en place des dispositifs qui sont finalement conséquents et puissants. Il y a un grand débat sur l'Europe est-elle une puissance, l'Union européenne est-elle une puissance, c'est une puissance, mais c'est une puissance lente. Et ça, c'est Elie Tannenbaum aussi un point qui est très relevé. Là, c'est qu'on parle d'une nouvelle ère ou d'un réveil. C'est comme ça que vous interprétez les choses aussi de l'Union européenne ? Oui, de toute façon, on est clairement... Et c'est intéressant, parce que 2014, la crise ukrainienne, dans sa première version, même limitée au Donbass, avait déjà provoqué une forme de réveil stratégique d'un certain nombre d'Européens. Les Suédois avaient décidé de revoir complètement la forme de démilitarisation dans laquelle ils s'étaient engagés. L'Allemagne avait déjà haussé le ton. Et donc, on voit bien comment Vladimir Poutine, par son attitude agressive, sort progressivement, ou de manière brutale dans ce cas-ci, les Européens de leur forme de torpeur stratégique, de ce que certains ont vu, une volonté de sortir de l'histoire, et donc suscite effectivement une forme de réappropriation de l'utilité de la force, des armées et de la stratégie. Olivier Kem, dernier mot avec vous. Là, effectivement, on parle de la Suède de l'Allemagne. La Suède, donc, qui change de doctrine en livrant des armes anti-chars. Et l'Allemagne, l'Allemagne surtout, donc avec des livraisons d'armes dans une zone de conflit et une hausse à venir du budget de la défense. Oui, alors ça, c'est assez intéressant, parce que la nouvelle coalition au pouvoir a un peu hésité au début, d'abord parce qu'elle venait d'arriver au pouvoir, donc ce n'est pas toujours évident de prendre ses marques. Mais là, on voit des décisions nettes. Vous l'avez mentionné, ils annoncent atteindre et dépasser les 2% de leur PIB en dépenses de défense. On voit déjà, d'ailleurs, les conséquences que cela aura. Il y avait un long débat depuis quelques mois, quelques années, sur le remplacement des avions qui allaient transporter les bombes nucléaires de l'Alliance, les B61. Et donc là, on voit bien qu'ils vont acheter du F-35. Et dans le même temps, et le chancelier Scholz l'a mentionné hier, il va accélérer sur le SCAF, donc le système de combat aérien futur, qui est un programme franco-allemand, impliquant notamment d'assaut du côté français, mais qui traînait depuis deux ans. Il y avait de la bisbille, si vous me permettez cette expression, entre français et allemand. Là, on observe une accélération, c'est-à-dire qu'au-delà de l'Allemagne et de la Suède, on peut dès à présent prédire une augmentation forte des budgets de défense en Europe en général, et il va falloir s'attendre à ce que ce soit aussi en France, sur les cinq prochaines années. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on vient de dire sur l'Europe, sur la Russie, sur l'Ukraine, essayons de nous projeter demain. Nous allons entrer. Et si vous m'accordez encore deux... Bien sûr, allez-y, allez-y. Parce qu'après, effectivement, je suis confus, je devrais vous quitter. Essayons de réfléchir à après, quand ce sera terminé. On va clairement rentrer dans une nouvelle forme de guerre froide, alors qu'il y aura les caractéristiques du XXIe siècle, parce que de la même façon que la guerre qui est en train de se dérouler, même si elle a bien des traits des guerres du XXe siècle, on voit des à-côtés de communications stratégiques, de sanctions économiques, de sanctions monétaires, etc. Donc on voit une guerre qui est beaucoup plus multidimensionnelle que ce qu'on pouvait observer dans le passé. Et donc la guerre froide qui va venir sera, elle aussi, multidimensionnelle. Cela étant... Et donc j'essaye d'être un tout petit peu plus optimiste. Souvenons-vous que pendant la guerre froide, on avait réussi à inventer des mécanismes de détente. On avait créé des grands traités de contrôle d'armement, et notamment d'armement nucléaire. On avait inventé la conférence d'Helsinki en 1975 sur la sécurité et la coopération en Europe. On avait inventé les mesures de confiance et de sécurité. Donc une fois que les armes auront parlé, parce qu'il y aura un terme au conflit que nous connaissons, et il y aura forcément un raidissement de part et d'autre de ce front, où qu'il soit et dans quelles conditions qu'il sera. Il y aura clairement un raidissement. Il faudra, et c'est le travail des diplomates. Les diplomates ne parlent pas avec les amis, ils parlent avec les méchants, avec les adversaires. Ce sera le travail des diplomates de revenir à une certaine table de négociation. Donc je ne parle pas du tout de la négociation qu'il y a eu en ce moment. Tout le monde comprend que ça, c'est de l'agitation médiatique. Mais il faudra faire une diplomatie sérieuse. Et il faut espérer, malgré toute l'excitation, l'émotion que nous connaissons, que les chancelleries gardent leur sang-froid et maintiennent des canons ouverts, même avec Vladimir Poutine en ce moment. Merci, merci beaucoup Olivier Kempf. On vous libère donc, comme annoncé. Elie Tenenbaum, vous êtes toujours avec nous. Pour revenir quand même sur l'Union européenne, là on parle de réveil, de prise de conscience, etc. sous-entendu face au niveau de désarmement. On peut aussi peut-être parler de réveil concernant l'Europe face à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on, malgré tout, on l'a vu, et certains chercheurs notent ça aussi depuis quelques jours, on l'a vu à l'œuvre. Alors ce n'était pas le même type d'opération, ce n'était pas la même ampleur, etc. Mais par exemple, en Syrie, ces dernières années, Vladimir Poutine, là aussi, on peut dire qu'on se réveille un peu quand même. Oui, il y avait pour un certain nombre... Alors c'est difficile de parler pour l'Europe comme entité unique, parce qu'évidemment, en fonction du degré de proximité géographique que vous avez avec la Russie, la menace russe était vue de manière beaucoup plus urgente dans les Etats-Baltes, en Pologne ou en Roumanie même, qu'elle ne l'était vue par les pays latins. Donc il y avait une certaine forme de tolérance qui ne peut plus exister aujourd'hui vis-à-vis de la manière dont la Russie se comporte sur la scène internationale. Donc réaction très forte de l'Union européenne. Il y a eu une analyse largement partagée aussi qui consiste à dire que cette guerre renforce l'OTAN. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ? Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette force de réaction à laquelle participe la France avec donc des soldats français qui vont être envoyés notamment en Roumanie, en Slovaquie ? Il y en a déjà aussi ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'agression russe à ce stade renforce la mission fondamentale de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN qui est la défense collective. Défense collective de ses membres puisque un certain nombre de pays membres de l'Alliance sont effectivement sur le front, si je puis dire, avec des frontières communes et avec l'Ukraine et avec la Russie pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, ils ont un besoin de réassurance et d'un message envoyé par l'Alliance à la Russie en disant, ce que vous avez fait en Ukraine, vous ne pourrez pas le faire sur un pays membre de l'Alliance sans avoir des conséquences militaires directes cette fois-ci. Il ne s'agit pas de sanctions, il ne s'agit pas de soutien militaire direct, il s'agit de conséquences militaires directes. Et pour crédibiliser cette position, on a, et ce depuis 2014, encore une fois, là on est dans une version surprotéinée, si je puis dire, de la crise de 2014, mais tout était déjà en germe à ce moment-là, on déployait une présence avancée, renforcée dans les États baltes en Pologne et donc maintenant également en Roumanie, d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments modestes par rapport aux forces russes. On parle de 4000 hommes dans les États baltes et en Pologne face à des dizaines de milliers, à des divisions entières du côté russe. Donc, il ne s'agit en aucun cas d'une menace offensive pour la Russie, comme la Russie l'a souvent dit. Il s'agit bien d'éléments défensifs qui, en soi, d'ailleurs militairement, ne suffiraient pas à défendre ces pays-là, mais garantiraient que les choses n'en resteraient pas là. Et donc, une implication militaire directe de l'ensemble des pays au moins contributeurs, donc les grandes puissances de l'OTAN, les États-Unis évidemment, mais la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada en font partie également. Il y a la question de la Finlande et de la Suède, qui ont réaffirmé samedi leur droit à adhérer à l'OTAN si elles le souhaitaient, et cela en dépit des avertissements très violents, très clairs, de Moscou. C'est une vraie question aujourd'hui, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ? C'est de plus en plus sérieusement considéré. Là encore, c'était des choses qui avaient commencé à bouger un petit peu après 2014. La Suède et la Finlande, qui sont membres de l'Union Européenne, mais pas membres de l'Alliance Atlantique. On peut rappeler d'ailleurs qu'il y a un article du traité de l'Union Européenne qui d'ailleurs leur assure quelques éléments de défense collective, même si évidemment les États-Unis n'en font pas partie et ne leur apportent en principe aucune garantie de sécurité. Et évidemment, du côté des gouvernements finlandais et suédois, l'argumentaire mis en avant par les Occidentaux dans la crise ukrainienne, en disant que l'OTAN ne peut pas intervenir en Ukraine parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, et ce n'est donc pas l'article 5, qui est un argument un petit peu spécieux, puisque rien n'empêche l'OTAN d'intervenir malgré tout, mais c'est la dialectique stratégique qui l'empêche. Elle fait réfléchir à Stockholm et à Helsinki, puisqu'ils se disent finalement, ça veut bien dire que si un jour il devait y avoir un conflit avec la Russie, on ne pourrait pas forcément compter sur une intervention occidentale. Les choses sont évidemment plus compliquées que ça dans la réalité, mais en tout cas, ça les pousse forcément à réfléchir. Ce à quoi, effectivement, la Russie a répondu une nouvelle fois par des menaces. Alors, l'OTAN est effectivement mobilisée, renforcée, et donc les Etats-Unis par ce biais-là. Néanmoins, ce dont on s'aperçoit aussi, semble-t-il, Elie Tannenbaum, avec cette guerre, c'est que malgré tout, il y a un facteur géographique, en fait, et que les Etats-Unis, c'est loin, alors que l'Union européenne, c'est quand même très près. Évidemment, ce sont les Ukrainiens qui combattent, nous ne combattons pas, mais c'est très proche. Absolument, et d'ailleurs, les Américains n'ont pas réagi, finalement, militairement à cette crise de manière extrêmement spectaculaire. Ils n'ont pas dit, finalement, la cavalerie va traverser l'Atlantique et va venir pour protéger... Ils ont beaucoup, beaucoup alerté dans les semaines. Ils ont beaucoup alerté, mais la manière et la stratégie, justement, d'alerter, visait aussi, je pense, à responsabiliser les Européens en disant, c'est en train de se passer à vos portes, c'est votre responsabilité. Évidemment, l'Amérique sera là pour vous soutenir, mais vous ne pouvez plus compter uniquement sur les forces de l'Amérique pour vous défendre, notamment parce qu'évidemment, de l'autre côté de la planète, il y a un autre enjeu avec un partenaire, sinon un allié de Vladimir Poutine, qui est la Chine. Et évidemment, l'Amérique l'a dit, depuis longtemps maintenant, l'enjeu majeur stratégique pour les États-Unis au XXIe siècle, il se passe dans la région Indo-Pacifique. Et alors, justement, la Chine, on n'en a pas encore parlé, la Chine qui s'est abstenue au Conseil de sécurité vendredi sur le vote du projet de résolution qui demandait à Moscou de retirer ses troupes d'Ukraine, que dit Rélie Tenenbaum de l'attitude et de la place de la Chine par rapport à cette guerre, à cette situation d'aujourd'hui ? On a une trajectoire de rapprochement entre Pékin et Moscou très ancienne, avec des liens qui se sont encore resserrés. Le discours, la déclaration commune de Xi Jinping et à Vladimir Poutine, à l'ouverture des Jeux Olympiques, à mon sens, c'est quelque chose à relire et à donner du corps. Et en même temps, évidemment, une trajectoire chinoise qui ne cherche pas aujourd'hui la confrontation directe de la même manière que la Russie, qui a encore dans son jeu beaucoup d'outils de puissance économique, notamment sur lesquels elle compte pour éviter d'aller à ce type d'extrémité militaire. Et en même temps, ce qui va être très intéressant à regarder, c'est la place de la Chine dans la réponse collective à apporter notamment aux sanctions économiques, à la tentative d'isolement diplomatique, culturel, qui est mise en place contre la Russie. Et est-ce que, finalement, ça ne va pas aussi accélérer l'émergence d'une forme de bloc anti-occidental, y compris sur le plan économique et financier qui permettrait de contourner finalement une gouvernance qui est contestée pour le coup autant par Moscou que par Pékin. Mais il y a d'autres pays dans ce cas-là, des pays sous sanctions. On pense à l'Iran, on pense évidemment à la Corée du Nord, qui finalement seraient intéressés à accélérer une forme de régime économique et financier parallèle qui permettrait d'éviter cette économie globalisée qui aujourd'hui reste encore largement gouvernée par le G10 du système SWIFT, par exemple. Il y a une session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies aujourd'hui, enfin qui commence aujourd'hui parce qu'en réalité ça devrait s'étendre au moins jusqu'à demain. L'isolement dont vous parliez, cet isolement de la Russie sur la scène internationale, il s'accentue quasiment d'heure en heure. En réalité, quel peut-être son effet, et pour revenir à ce qui était notre sujet ce matin, y compris aussi dans quelle mesure ce genre de choses porte jusqu'au terrain, jusqu'à ceux qui sont en train de se battre. On est sur des temporalités qui sont très différentes. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'effondrement de la rouble qui va arrêter les chars russes devant Kiev. En revanche, effectivement, sur le moyen et sur le long terme, les conséquences de cet isolement diplomatique, économique, politique de la Russie vont être considérables. La Russie rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère, après les 30 années de l'après-guerre froide, dans laquelle la Russie avait réappris finalement, véritablement, une intégration à l'économie internationale, avec du tourisme, avec énormément d'activités économiques. Là, ils rentrent dans un nouvel État. Joe Biden a parlé d'État paria. Et ça, ça va avoir des conséquences politiques qui pourraient fragiliser à moyen terme, je pense, très sensiblement le pouvoir de Vladimir Poutine, mais qui pourraient aussi susciter une forme d'enfermement sur soi. Donc ça, on est aujourd'hui là sur le saillant de ce qui pourrait se passer. Il y a encore une dernière question. La Turquie, Elie Tenenbaum, a officiellement reconnu hier l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui l'autorise en vertu de la Convention de Montreux de 1936 à limiter l'accès des deux billes gérants au Détroit, des Dardanelles qui ouvrent la mer Noire. Concrètement, quelle est l'importance de cette décision et qu'est-ce que cela peut entraîner ? C'est une importance stratégique importante puisque l'essentiel des navires russes viennent par les eaux internationales pour une bonne partie depuis l'Arctique ou depuis la mer Baltique, renforcer le front ukrainien en passant par la Méditerranée et donc doivent passer par les détroits du Bosphore et des Dardanelles pour accéder au théâtre ukrainien. Et cette communication par les mers et par les eaux internationales est aujourd'hui essentielle sur le plan naval et potentiellement aussi sur le plan logistique du ravitaillement notamment de la Crimée. Donc, si les Russes bloquent, si les Turcs bloquent les détroits, se pose la question de la réaction russe évidemment, notamment avec des navires qui sont aujourd'hui très présents en Méditerranée orientale est-ce qu'ils vont chercher à forcer davantage d'accès ou est-ce que de fait, ça va limiter leur accès au théâtre par la mer Noire ? La Turquie dont le rôle et la place est aussi intéressante d'ailleurs dans cette configuration parce que la Turquie notamment fournit l'Ukraine en drone, c'est ça ? Oui, après un redou des relations russo-turques, on a à nouveau assisté à une forme de tension d'abord dans la guerre du Haut-Karabakh qu'on avait vue il y a deux ans et puis effectivement avec un renforcement des relations entre la Turquie et un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, l'Ukraine notamment avec la livraison effectivement d'armement mais également la Pologne et donc une Turquie qui, on l'oublie trop souvent, est un membre actif de l'Alliance Atlantique et qui joue la carte de l'Alliance à de très nombreux niveaux et là c'est très clair ici. Merci, merci beaucoup Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales et merci encore également à Olivier Kem qui a dû partir un peu plus tôt, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Culture pour évoquer ses aspects militaires et stratégiques alors qu'évidemment la situation évolue très très rapidement. Merci.